bonjour nous sommes le dimanche 10 janvier 2021 et comme titre j'hésite on va voir chronique de l'effondrement numéro 3 ou bien états unis on n'a encore rien vu problème avec chronique de l'effondrement numéro 3 c'est que c'est que ça me déprime avant de commencer j'ai de plus en plus envie de prendre des vacances et hier j'ai pris des vacances j'ai pris des vacances j'ai passé une heure et demie à discuter de mathématiques et quand j'ai eu terminé ça je me suis dit je vais peut-être m'occuper de l'actualité et non j'ai pas commencé à préparer un papier sur sur théologie et science fiction voilà j'ai envie vraiment de penser à autre chose que l'actualité mais malheureusement bon elle est ce qu'elle est elle est il faut se demander bon je vais pas dire comme la plupart des gens oh on n'a pas vu venir on n'a pas vu venir un coup d'état fasciste aux états unis moi je peux pas dire ça puisque pendant cinq ans déjà je vous parle de la préparation de ça je vous ai dit avant je vous ai parlé au mois de juillet de ce que des gens ont découvert au mois de décembre qu'il y avait moyen d'essayer de faire d'entièrement faire dérailler les élections aux états unis quand on me dit en décembre j'en ai parlé dans un blog en juillet quand je vous parle du 6 janvier je vous dis l'insurrection je vous dis ça un mois avant l'insurrection aura lieu le 6 janvier et alors le 6 janvier je vous avais vu ce qui s'est passé oui bah oui oui prévisible ce truc c'est ça qui me déprive le plus je viens de faire une vidéo d'ailleurs là dessus d'être que des gens me regardent avec des yeux ronds en disant on l'a pas vu venir sur des trucs que je raconte comme ça vraiment quand même longueur de journée c'est un peu c'est un peu triste là c'est un peu triste alors oui alors je prends des vacances et il ya un an exactement une mathématicienne m'a dit j'ai le sentiment que pouvait m'aider à travailler sur une fameuse conjecture et voilà donc ça c'est mes vacances c'est de c'est de passer le samedi une heure et demie à à parler que de mathématiques et 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 après donc de m'intéresser aux questions théologiques que pose que pose philippe cadic et il les pose en excellents termes et donc voilà ça permet de réfléchir à des à des choses et en particulier sur la la prévisibilité ou non du monde qui nous entoure je vois une petite une jeune femme qui fait des vidéos qui sont très regardées et je les regarde de temps en temps parce que c'est pas mal fait du tout c'est très populaire mais l'art vient de faire un truc ça commence par dire ça c'est un putsch mais vous rigolez etc c'est une blague c'est un truc d'opérettes etc et là c'est le je veux dire c'est le c'est le drôme on ferait on peut avoir d'excellentes intuitions sur des choses diverses mais quand on commence vraiment à parler des choses qu'on comprend pas du tout qu'on ne connaît pas du tout là on court on court quand même des risques non non s'il n'y a pas eu plus de morts qui en a eu c'est un miracle je l'avais j'avais dit là aussi je l'avais dit avant quand je parlais du 6 janvier il y a trois semaines je disais s'il n'y a pas de mort ce jour-là ce sera un miracle et ben le miracle a pas eu lieu il ya eu cinq morts bon trois cd sans doute des crises cardiaques parmi les gens qui étaient là mais il ya un policier qui s'est fait massacrer et puis il ya une contre manière manifestante voilà ces personnes qui prenaient d'assaut le capitole l'assemblée nationale locale aux états unis qui vont lui se fait descendre malgré malgré les complicités énormes du côté de l'armée du manifestement et du et des services d'or il ya un chiffre que michael moore donne je sais pas si il est exact mais qu'en temps normal il ya 2300 policiers au capitole et que ce jour-là le jour tout le monde savait on pouvait lire sur le blog de paul lorient qui aurait une insurrection ce jour-là il n'avait que 500 sur les 2300 alors il fait remarquer qu'il y en avait beaucoup d'ailleurs que sans doute des 2300 moins 500 des 1800 qui sont pas venus il y en avait un certain nombre parmi les gens qui ont qui ont pris d'assaut le capitole parce que voilà on arrête quand même un certain nombre de gens en ce moment et effectivement il ya un nombre important de militaires et de ou d'anciens combattants et de policiers de gens de gens divers parmi les gens qu'on arrêtait parmi les parmi les putschistes et c'est pas c'est pas étonnant s'il ya 40% de la population qui sympathisante de trump bah il y en aura aussi il y en aura aussi parmi les militaires et parmi les et parmi les policiers et on a on a vu on a vu sur les vidéos on a vu ce type qui partait qui passait avec tout l'équipement sur lui complètement harnaché avec de quoi de quoi effectivement prendre au moins 40 otages avec les machins qui vous permettent d'entraver les mains des machins comme ça plus ce dont on a retrouvé les kalachnikov les armes d'assaut dans leur bagnole plus plus les bombes on est passé on est passé c'est pas non mademoiselle c'est pas c'est pas un truc d'opérette non on est passé à côté d'un truc véritablement sanglant et on a échappé de justesse alors est ce que c'est terminé mais non bien sûr que c'est pas terminé mais non mais non il faut d'abord arriver jusqu'au 20 jusqu'au 20 janvier c'est dans dix jours la passation des pouvoirs et c'est ça et même si on arrive jusque là je veux dire en plus ou moins bon état ce sera pas terminé 40% de la population 45 même peut-être pour cent de gens favorables à trump de gens qui ont une opinion favorable de trump bon c'est pas la majorité heureusement c'est pas la majorité mais 45% 45% c'est pas c'est pas une petite minorité c'est une grosse minorité alors bon ils sont pas comme le dit macle moore ils ont pas tous des kalachnikov mais admettons qu'ils en aient la moitié 20% de la population avec des kalachnikov c'est déjà c'est déjà beaucoup beaucoup et qu'est ce que voilà alors qu'est ce qu'ils vont essayer de faire ils vont essayer de faire la même chose mais ils vont ils vont essayer de le démultiplier sur la surface du pays c'est à il y en a 50 alors il y en a il y en a évidemment à new york même s'il y avait des manifestants la population se soulèverait et le règles réglerait leur compte mais au texas en utah je ne mets que quelques endroits qui me sont particulièrement en type que je connais mais qui me sont particulièrement antipathique et dans voilà dans le mid-ouest où il n'y a que des voilà il n'y a que des blancs qui sont comment dire des laissés pour compte du système ça va pas s'arranger alors comment est ce qu'on en arrive là comment est ce qu'on en arrive en 2021 à ce qu'un coup d'état fasciste puisse avoir lieu aux états unis eh bien chers amis c'est pas compliqué et j'en parle assez souvent aussi en repoussant la poussière sur le tapis de manière permanente comment est ce qu'on fait ça mais c'est monsieur comment s'appelait gillen en page bon j'en ai parlé dans mon bouquin qui est sorti en 2016 la dernière qui s'en va éteindre la lumière il regarde dans la population ils réunissent je crois que c'est très sens sur mon souvenir très sens sujet qui préoccupe vraiment la population pourquoi parce qu'on voit ça dans les lettres écrites aux journaux on voit ça dans les débats spontanés à la télévision de quoi les de quoi les gens parlent à la radio etc 1300 bon alors de combien s'occupe le parlement je crois qu'il trouve à peu près 150 150 et pourquoi parce que ça intéresse les gens qui sont voilà les gens qui sont autour autour du parlement ces élites économiques autour dont ils parlent parce qu'ils se donnent une hypothèse quel quel est le type de démocratie ou de système dans lesquels on est et ben ils tombent sur démocratie sous la coupe d'une élite d'élite économique bon moi je traduis ça en syndicats patronaux voilà pays dirigés par des syndicats patronaux alors pourquoi 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 est ce qu'on s'occupe pas des voilà 1300 moins 150 ça nous fait quoi 1150 pourquoi est ce qu'on s'occupe pas des autres des autres choses qui préoccupent la population ça n'arrive même pas au niveau du parlement ça n'arrive pas jusque là quand ça arrive voilà regardez la bonne expérience comment ça s'appelle la commission citoyenne je sais plus comment ça s'appelle le truc qu'on a fait sur l'environnement sur l'écologie etc alors bon c'est bien c'est quoi on prend 150 personnes un peu au hasard on va aller on va leur expliquer les problèmes qui se posent ils vont trouver des solutions le gouvernement dit on va mettre en place les voilà la réponse aux questions qui ont été posées on va on va prendre au sérieux les mesures qui seront proposées par la par ses 150 nouveaux experts mais qui n'étaient pas experts au départ qui était déjà vraiment pris au hasard et puis vous voyez ce qui se passe on oui mais vous comprenez bien on peut pas prendre toutes les mesures quand même on va regarder on va prendre les plus importantes mais ça on voilà on vous jure un premier juré croit de bois croit de fer si je mange vers l'enfer on va qu'est ce qu'il en reste il n'a absolument absolument rien on vous trouve des prétextes divers et parfois ce sont des il ya qu'il ya toujours quelque chose c'est pas n'importe quoi on vous dit pas n'importe quoi pour empêcher qu'on le fasse voilà allez on va interdire les insecticides qui tuent les abeilles à parce que les abeilles on a quand même besoin il faut quand même qu'elle butine il faut quand même qu'il ya des fruits etc ah mais merde excusez moi il ya une il ya une maladie de la betterave ah bah on il faut qu'on les réutilise a pas le choix on n'a pas le choix je me suis retrouvé c'était quoi c'était du côté de digne ces jeux bons souvenirs il ya quelques années et puis on me dit ben voilà il ya plus personne qui vient dans le gîte où on vous fait dormir ce soir parce que on est obligé pour voilà l'industrie ici c'est chez nous c'est le noyer et il ya un il ya une maladie je crois que c'était une mouchette un truc comme ça ça veut pas dire que c'est pas dangereux pour le noyer et on est obligé d'utiliser des insecticides et du coup on a plus le droit de faire venir des gens sauf évidemment sur les personnes qui me parle évidemment à ce moment là et moi avec qui à qui on n'avait rien dit mais enfin j'ai passé ne fait pas ces nuages et je suis toujours là on invente n'importe quoi et regardez là avec le brexit première chose première chose première mesure du brexit on réintroduit les insecticides en grande bretagne royaume uni on réintroduit les insecticides qui tuent les abeilles allez on n'a encore rien vu aux états unis ouais mais j'ai quand même appeler ça chronique de l'effondrement numéro trois voilà et j'espère que la prochaine fois la prochaine fois je vous parlerai de mathématiques et c'est ça ça repose un peu de théologie un peu théologique sur des questions quand on se débatte au 15e siècle à l'université de louvain allez à bientôt